Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLive. C'est vraiment un plaisir de revenir encore sur les réseaux normalement où nous vous apportons nos réflexions. En tout cas, ça fait quand même un bon bout de temps. Vous vous êtes peut-être posé la question de savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Alors, ce qui n'allait pas, c'est que l'Afrique du Sud où nous émettons, il y a eu un problème le mois passé. Donc, nous sommes aujourd'hui les 12, je crois, les 12 octobre. En tout cas, mi-septembre, octobre, nous avons connu ici en Afrique du Sud un problème d'électricité très criant. Et finalement, nous n'avions que le courant pendant deux ou trois heures. Disons, on interrompait le courant tous les deux, trois heures. Alors, ça ne pouvait pas nous donner cette opportunité de travailler. Et donc, vous aviez compris que beaucoup de gens, beaucoup de travail ont été perturbés à cause de l'électricité. Maintenant que les choses sont revenues à la normale, le président de la République a tapé sur la table. On a arrêté les gens. Et puis, on a, disons, remplacé l'équipe dirigeante. Et donc, les choses sont revenues à la normale. Donc, nous avons du courant. Ainsi, donc, nous avons décidé de reprendre pratiquement la production des contacts pro-live. Il s'est passé beaucoup de choses pendant que nous étions. Ça, bien sûr que nous essayons de temps en temps d'aller sur réaction et vous donner nos points de vie que vous nécessitiez de nous poser comme question. Mais aujourd'hui, mes chers amis, nous allons parler de la structure encore de notre pays qui cause problème. Est-ce un problème d'homme ou bien c'est un problème de structure ou c'est un problème de texte ? Parce que pour ceux qui veulent diriger le pays dans l'avenir, ils doivent savoir par où commencer, par où est-ce que, quel est le projet qu'ils vont nous amener justement pour résoudre tous ces problèmes. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler des réels problèmes de ce que les Congolais font face. Quel est le réel problème qui se passe et que nous devrions résoudre et que les gens qui viennent, s'ils vont raconter ces problèmes-là et nous proposer des solutions au lieu d'être des plernichards. Voilà ce qui va nous animer aujourd'hui dans cette tranche d'aujourd'hui et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprécier l'effort que nous sommes en train de faire pour vous apporter ces réflexions. Et ce que nous vous demandons, c'est justement de vous abonner. Abonnez-vous pour que les idées que nous émettons ici puissent s'élargir, puissent arriver juste aux décideurs. Donc, c'est pour cela qu'avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre d'abord le grand titre à la ligne des journaux qui paraît sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Le réel problème du Congo. On se retrouve tout de suite après. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Béni, trois civils assassinés à Bâchefou. Et puis, à tout savoir sur le RDC briefing hebdomadaire, Patrick Mouya a dit tout sur le récent conseil des ministres et fait le point sur les questions d'actualité. On va sur l'actualité.CD. CENI, RDC, la CENI confirme les élections de gouverneur, vice-gouverneur du Maniema. Le 18 octobre, la campagne électorale débute ce 20 août. Décembre 2600 réfugiés arrivés au Congo, Brazzaville. Ensemblée nationale, la plénière approuve la conclusion des commissions aménagements du territoire sur la proposition des lois relatives à l'aviation suivie. On va sur Congo Profond, 100 jours de John Kabea au Kassai Central, un bilat positif présenté en 72 actions dans un meeting populaire. Et puis, Équateur, victime de traitements dégradants et inhumains. Le député Anthony Mbomboko, démission de MLC. 7 sur 7, fonction publique, 2 billes d'identification biométrique et récemment complémentaires des retraités et rentiers à Matadi. Et puis, Mouzito, sur Fayoulu, j'ai croyé en lui en tant que chef de l'État élu. Je me suis rendu compte qu'il ne se considérait pas tel. Nous allons terminer par Radio Okapi, gomme en paralysie des activités suite d'une journée ville morte. Et puis, tout ça, ça, plus de 100 présidents qu'on nous l'a arrêté à Montbelé. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Voilà, madames et mademoiselles et messieurs, donc, vous voyez que l'actualité est un peu ploquante, donc, au Congo, disons, en République démocratique du Congo. Pourquoi je vous ai dit que je mettais ici, enfin, nous émettons en Afrique du Sud ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont abonnés. Je disais que la semaine passée, nous avions eu beaucoup de gens qui se sont abonnés et qui posaient la question de savoir d'où nous émettons. Nous émettons effectivement à partir de Johannesburg, donc, il nous pose la question de savoir est-ce que nous sommes au courant de ce qui se passe en République démocratique du Congo ? Vous ne pouvez pas nous détacher. Même si nous vivons ici pendant longtemps, c'est que nous espérons toujours qu'un jour, l'expérience que nous sommes en train d'acquérir ici en Afrique du Sud ou bien partout ailleurs, en Europe, pour les Congolais qui sont ailleurs, serviront quelque part dans notre pays. Donc, si vous pensez que non, les gens qui sont partis ne sont pas associés au développement de notre pays, nous sommes en train de vous autres. Vous êtes en train de vous tromper. C'est ainsi que même les dirigeants actuels ont compris que non, il fallait que les étrangers puissent voter. Ainsi, s'ils votent, c'est-à-dire qu'ils ont un mot à dire, ils ont un mot à dire pour leur pays, sinon on allait nous exclure tous de ce vote-là. On fait de toutes les manières que les étrangers, les Congolais de l'étranger puissent participer aux élections. C'est ainsi que nous aussi, nous sommes tous dans cette danse, dans tout ce qui vibre au Congo, ça nous fait vibrer aussi. Donc, bien sûr, nous acceptons vos injures. Si vous ne les supportez pas, c'est que nous vous disons tout simplement de vous déconnecter ou bien de nous zapper. Mais sinon, si vous pensez que ce que nous parlons a de la valeur, appréciez quand même. Appréciez. Donc, les injures, ça ne sert à rien. Les dénigrements, ça ne sert à rien. Donc, nous, nous sommes là, nous faisons ce que nous pouvons. Et ce que nous faisons, personne ne nous a envoyé. Nous ne sommes pas payés par qui que ce soit. Contact ProLive, c'est un média libre. Nous pouvons parler de qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre le président de la République. Et d'ailleurs, je l'avais déjà dit depuis le début que nous, nous ne sommes pas contre le président de la République. Nous sommes pour le changement et nous sommes pour un nouveau Congo. Si le président de la République va nous apporter ce nouveau Congo dont nous attendons, nous serons pour lui. C'est dès le départ, nous l'avions déjà dit. Voilà un peu la précision que je voulais justement dire avant d'entamer notre sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi ? Beaucoup de gens veulent être des présidents de cette République. Pourquoi est-ce que nous voulons être des présidents de cette République démocratique du Congo ? Pourquoi est-ce que Nekoho, Moukwege, Katumbi, Fayulu, Tshisekedi, Mozito et ainsi de suite, la liste longue. Tout le monde se bat et tout le monde se dit qu'il a une solution pour le problème de la République démocratique du Congo. Alors, nous nous posons la question de savoir quel est le problème exactement de la République démocratique du Congo. Est-ce un problème d'hommes ? Est-ce un problème des structures ? Est-ce un problème des institutions ? Est-ce un problème de la constitution ? Et toutes ces questions-là, nous nous disons que ça constitue justement le problème que nous traversons. La conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est que le problème qui est là engendre du désordre. Ça engendre les conséquences qu'il faut que le pays n'avance pas sur le plan du développement. C'est grâce à ce problème-là qu'il ne trouve pas de solution que le Congo ne peut pas avancer sur le plan du développement. L'arrière-pays reste dans la pauvreté. Le sous-développement grand-graine dans toute l'étendue du territoire. L'insécurité, les gens se battent. Alors, quel est le réel problème que nous posons face ? Est-ce un problème d'hommes ? Est-ce que devons-nous recourir à l'étranger pour résoudre nos problèmes ? Voilà un peu dans la situation dans laquelle nous sommes. Parce que nous pensons que même pendant ces 56 ans, le Congolais n'a jamais su son réel problème. Pendant les 60 ans de l'indépendance, le Congolais n'a pas encore taclé le vrai problème qui se pose. Avons-nous déjà construit notre pays ? Quelles sont les bases sur lesquelles notre pays est assis ? Quelles sont les valeurs qui sont en exergue pour la direction de notre pays ? Et toutes ces questions-là, les Congolais n'arrivent pas. Pourquoi les Congolais n'arrivent pas ? C'est parce que justement il y a ce problème-là. Et qui peut le résoudre ? Est-ce un étranger ? Est-ce un Congolais ? Est-ce un extraterrestre ? Nous nous plongeons souvent à déclarer que nous sommes riches et même, je lue quelque part, certains pays qui nous dénigrent en nous disant que ce pays-là qui se tape la poitrine, il est riche. Mais c'est un pays, quand vous y arrivez, c'est la pauvreté qui gangrène. Ça, c'est la déclaration d'un président d'un pays africain. Et ce pays africain, nous l'invitons pour venir résoudre notre problème de sécurité. Là, il y a les guerres à l'Est. Vous comprenez de quel pays je parle. C'est un pays de l'Est, dans l'IASC. Et ce président-là a déclaré ça tout haut dans un meeting. Alors, le problème, c'est quoi ? Le problème, finalement, c'est quoi ? Que nous cherchons à résoudre. Nous cherchons à résoudre les problèmes du désordre. La reconstruction du pays doit commencer par l'ordre. Et l'ordre que nous devons implémenter sera le socle sur lequel le pays sera assis. Le pays, c'est quoi ? Quand nous allons dans les définitions, c'est l'ensemble du peuple qui habite sur un territoire, qui forme... Toutes ces définitions-là sont bonnes. Mais prenons celui qui est officiel dans l'article 10 de notre Constitution, qui a été vraiment à 90% bien défini. Que le Congo était un pays, c'est ce qui a été tracé, qui a été l'unification des terres, des trubis, disons des terres appartenant aux trubis. Et ce peuple-là, de ces trubis-là, sont des Congolais. Donc, ce sont des tribus, les ethnies qui avaient leur terre, qu'on a regroupées tous et on a mis ensemble pour devenir la République démocratique du Congo. Et c'est là le problème, c'est là où se pose le problème maintenant. Je voulais vous faire venir de là sur l'article 10. Parce que dès que le Congolais saura résoudre le problème de l'article 10, tout découlera d'elle-même. Et ça ira très vite. Le réel problème se trouve là-bas. Mes chers amis, pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Parce que nous avons été mis ensemble tous, sans nous reconnaître, en disant que vous êtes tous des Congolais. Et c'est là le grand problème. Nous avons patienté pendant un certain moment, vous allez voir que non, les gens vivaient ensemble. Mais sans toutefois mettre actualiser donc cette vécu. Comment nous devions nous l'actualiser ? C'est parce que nous devions former un pays en reconnaissant qui il est. Je parle ici du problème de l'identification de Congolais. Bande konanga nazakoye bisabino. Tant ketoko sa la ka identification moko normalte. Le Congo ne se révélera pas. Il faudrait ke batu ou baza na surface ou bagbengi Congo ba imi ye ba. Bazwa pouvoir na bango na bak ba ye ba ko jere mba ba mboka na bango. Peut-tetre ke, ver les années 60, sa mwa za ba imi ye ba ma ane 60, akukwaka ba ba batu ya elimu wa amingi ba kusse ma ba naweza kukamata moumikono direction a inti. Me leo haïko sa wavile, aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui c'est le pas, c'est pas le cas. Moumparlo isi... ...